Allez, c'est parti. Nous aspirons tous à sortir de ce télésiège qui est notamment la crise sanitaire du moment. Et je crois qu'on a tous à cœur de chanter ce « Quand te reverrai-je ? » pays merveilleux. Alors, la crise, ça arrive. La crise sanitaire, un incendie, évolution réglementaire ou technologique ou cyberattaque, ou simple négligence d'un individu peu concerné, départ de un ou plusieurs collaborateurs, séparation avec un associé. Ces aléas peuvent survenir, ils sont nombreux, et il est fort probable qu'ils arriveront dans les semaines et les mois qui viennent, l'un ou l'autre. Alors, en fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas un drame, et c'est la vie. Et Frédéric nous l'a dit. Et en fait, quand on prend la mer, on s'attend à avoir des vagues. Quand on vit, on peut s'attendre à avoir des crises. Alors, je vais vous raconter une histoire, une aventure. Je vais vous raconter une crise qu'on a vécue, nous, en 2021. Eh oui, dans la nuit du 9 au 10 mars 2021, à 2h du matin, le service My Company Falls est indispensable, indisponible. Mon ingénieur en charge du développement et de l'hébergement est sur le pont. Il m'appelle à 6h du matin, il sait que je me réveille à 6h du matin, pour me dire que plus de service, pas de nouvelles d'OVH, sauf que les informations nous indiquent que le site de Strasbourg, qui est notre site principal, est en train de brûler. Aucune visibilité sur où en sont nos serveurs, est-ce qu'ils sont touchés, est-ce qu'ils ne sont pas touchés, est-ce que nous pourrons rétablir quelque chose rapidement. Ça ne devait pas arriver, mais c'est arrivé. Et alors, on va passer 3 A en revue. Pour moi, c'est ce triptyque, donc de 3 points qu'on va regarder, qui nous ont permis de redémarrer le service le lundi matin à 9h pour que les cabinets, puis ils soient attaqués à les TVR. Le premier A, c'est l'anticipation. Le deuxième A, c'est l'apprentissage. Le troisième A, c'est l'agilité. Et le troisième, c'est l'apprentissage. Le premier A, l'anticipation. On a mis Aimé Jacquet qui dit à Robert Pires, en préparation du monde 98, « Muscle ton jeu, Robert ». On peut anticiper des événements techniques. On a anticipé, au niveau de My Company Files, on avait un autre data center, un site de backup. On pouvait anticiper ces choses-là. Techniquement, on l'a fait. Mais l'essentiel, le plus important probablement, était dans la préparation de l'équipe au quotidien depuis qu'on a démarré My Company Files. L'équipe était prête. Pourquoi ? Parce qu'on avait défini des valeurs, que l'équipe est alignée autour de ces valeurs, qu'il arrive que les gens aient besoin d'être repris, « Muscle ton jeu, Robert ». Et en fait, l'amour va avec la vérité. Et il faut savoir dire les choses. Donc, A pour anticipation. A pour agilité. On a tout de suite passé commande à OVH d'une nouvelle infrastructure pour pouvoir redémarrer. On n'avait aucune visibilité. Donc, dans le doute, dans l'inconnu, on commande. Et OVH nous a promis une infrastructure pour le jeudi midi. Jeudi midi, rien. Vendredi midi, rien. On met en œuvre un plan de backup qu'on a imaginé. Dans l'agilité, justement. Où on a cherché un autre capacité, plateforme. Donc, on a remonté, en fait, alors toujours chez OVH, mais sur un autre site et avec des serveurs qui n'avaient rien à voir avec l'existant. Et en fait, dans l'espace du week-end, où toute l'équipe était sur le pont, toute l'équipe était sur le pont, à communiquer vers les clients, etc. Et pourquoi ? Parce que l'équipe était prête. Et elle avait cette agilité. Troisième A, l'apprentissage. Alors, une crise, ça peut faire mal. Mais, elle est pleine d'apprentissage. Et nous avons appris, notamment, que nous sommes passés, et on était d'accord avec nos clients, pour dire que nous n'étions pas un service essentiel. Parce que c'était contournable. Une plateforme d'échange, je peux toujours demander à mon client de m'envoyer des mails. Et quand cette crise est survenue, et en débrief avec nos clients, en fin de crise, nos clients nous ont dit, « En fait, vous êtes devenu un service essentiel, on ne peut pas se permettre de demander à nos clients de faire autrement. Ce n'est plus possible. » Et ça, du coup, on l'avait réalisé là, pendant cette crise, ce qui nous a amenés à monter une infrastructure à trois sites, pour pouvoir redémarrer en moins d'une heure, en cas de ce type de crise qui ne devrait pas arriver. Alors, une crise, ce qui ne doute pas, ça a été dit, nous rend plus forts. Nous sommes ressortis de cette crise avec une équipe plus saoulée, une procédure éprouvée, on a fait un beau crash test de la vraie vie. Et des clients qui nous ont félicité, qui nous ont remercié, qui ont été encore plus proches. Et dans la semaine qui a suivi, il y a eu des appels dans tous les sens de clients qui nous ont dit, « Vous avez été au rendez-vous. » « Vous avez une lame de fond qui arrive, vous, expert comptable, c'est la fameuse facture électronique. Et l'essentiel est dans l'anticipation, le premier pas. Aujourd'hui, si vous commencez dès maintenant à travailler sur le sujet, c'est un projet. Si vous attendez que la vague arrive, ça va devenir une crise. Alors, qui doit payer la facture ? Question. Alors, nous, ce qu'on vous préconise, c'est « Formez-vous. » Vous avez l'ordre qui a monté ce programme avec des pays français, France Nuit. « Formez-vous. » Informez vos clients. C'est absolument essentiel. Si vous ne les informez pas, ils vont aller voir ailleurs. Et vous allez vous retrouver avec des plateformes, des fameuses PDP, de partout, et du flux à connecter de partout. Et, troisième point, vous avez d'ores et déjà la possibilité de mettre en place une organisation compatible à la facture électronique en prenant un point d'entrée digital, connectant les flux, un OCR ou ces solutions de saisie automatisées, en mettant en place une solution pour que vos clients puissent faire de l'émission de facture et en les accompagnant sur le sujet. Et je vois, j'ai vu des cabinets nombreux qui ont mis en place cette organisation et qui peuvent dire, je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps, je suis arrivé le 7 septembre au bureau et mes gars me disaient « Qu'est-ce qu'on fait ? » On est à jour sur tous les dossiers. Alors, Jean-Cobus, lui, il ne pouvait pas forcément anticiper qu'il allait se retrouver coincé sur ce télésiège avec la facture électronique. Vous le savez. Cette capacité anticipée. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements